Dans la vidéo générale sur le cahier des charges, nous avons vu que celui-ci comprend deux types d'informations sur le projet, les éléments qui présentent la demande du commanditaire et ceux qui concernent la proposition du chef de projet. Dans cette vidéo, nous allons nous intéresser aux éléments de la demande, le contexte, les finalités du projet et ses objectifs. Le contexte, c'est la situation de départ que l'on cherche à modifier à travers le projet. Par exemple, un centre de formation souhaite donner une image plus actuelle et dynamique. Ce centre constate que son offre de cours est perçue comme trop traditionnelle et qu'elle n'est plus adaptée à la demande du public qui utilise de plus en plus Internet pour se former. La finalité, c'est la transformation de la situation de départ. On imagine alors une solution pour améliorer la situation exposée dans le contexte. Par exemple, pour moderniser l'image du centre, le commanditaire veut rénover son offre de cours en intégrant des modalités d'apprentissage en ligne. L'objectif du projet, c'est l'ensemble des actions concrètes à mettre en œuvre pour atteindre la finalité. Il faut donc décliner la finalité en objectif opérationnel, par exemple, créer un dispositif en ligne pour prolonger à distance les coordonnées en présentiel. Afin que l'objectif soit véritablement opérationnel, il est nécessaire de décrire précisément les contenus à produire, par exemple, le nombre de parcours de formation et le nombre de grains. Il faut également inscrire le projet dans le temps. Le commanditaire doit indiquer quand il voudrait que cette nouvelle modalité de formation soit mise en place dans son centre. S'il n'a pas vraiment d'idée du temps que cela pourrait prendre pour réaliser le dispositif, le chef de projet alors peut l'aider en analysant avec lui les conditions de réalisation. Pour résumer, les éléments de la demande s'expriment en trois points. La situation de départ que l'on veut modifier, c'est le contexte. Ce que l'on veut faire pour modifier cette situation, ce sont les finalités du projet. Et enfin, les objectifs opérationnels à mettre en œuvre avec une échéance de réalisation.